Alors, tout à l'heure, Guillaume, on m'a dit, Guillaume a été tourné des images dans un monastère. À Aubazine, dans un endroit... Et tout le monde ici a dit, est-ce qu'il a fait peu de silence ? Absolument pas, je vais continuer de parler, figure-toi. Je vais te raconter une jolie histoire qui se passe là-bas, à Aubazine, en Corrèze. C'est là, en 1895, que Albert Chanel, qui est un marchand ambulant, un camelot, vient de perdre son épouse, il est veuf, et ses trois filles, qui sont Julia, Antoinette et Gabrielle, il vient les poser à l'orphelinat, qui est effectivement l'ancien monastère. C'est ici que la dernière, Gabrielle, qui n'est pas encore surnommée Coco Chanel, de 12 à 18 ans, va apprendre à coudre et va aussi former ce goût qu'on va retrouver plus tard dans sa maison de couture. Au cœur de la vallée de la Dordogne, Aubazine vit au rythme de son abbaye du Moyen-Âge, un des plus anciens ensembles monastiques de France. Si cette église est un haut lieu de l'histoire de la religion catholique, elle est aussi un haut lieu de la mode. A la mort de sa mère, son père place la petite Gabrielle dans cette congrégation. Elle passera sept ans dans cette orphelinat, et deviendra plus tard la célèbre Coco Chanel. Ce sont ses vitraux qui lui ont inspiré l'un des logos les plus connus de la planète, celui de sa maison de couture. Son regard devait flâner un petit peu sur les murs, et puis les vitraux, et sur cette architecture très dépouillée, qu'il a certainement inspiré par la suite au niveau de ses créations. A Aubazine, la modiste est partout. Bienvenue sur la place Coco Chanel. Jean-Louis dirige l'un des plus beaux hôtels du village. Il connaît sur le bout des doigts la biographie de la couturière, et il est même allé jusqu'à rebaptiser à son nom d'ancienne chambre de moine. Pour lui, l'oeuvre de la créatrice Coco Chanel est imprégnée de son village et de ses couleurs. Le noir, le blanc, les tailleurs stricts de Chanel, les ceintures qui tombent de telle façon, qui rappellent donc les coordonnettes des noms, tout un tas de symboles seront tirés d'Aubazine. Mais Aubazine n'accueille pas que des amoureux de la mode. Elle est aussi une étape incontournable pour les pèlerins de Compostelle. C'est un niveau de seigle ici du pain. Un niveau de seigle. Dans cette boulangerie, les traditions perdurent. D'ailleurs, le pain se fait toujours avec de la farine de seigle, comme au temps des moines. Depuis plus de 45 ans, Eugène a un secret de fabrication, le temps. Si le pain est cuit trop vite, il peut être très cuit, il peut être un peu noirci, mais il ne sera pas cuit à l'intérieur. Il faut que la mie soit cuite et la croûte également, c'est ce qui donne du goût au pain. Aubazine est un petit village corésien aux trésors insoupçonnés, où se mélangent histoire et art de vivre. J'ai eu la chance, en me rendant à Aubazine, de pouvoir visiter ce qui est habituellement fermé au public, au deuxième étage, le dortoir où étaient les orphelines. C'est sur un petit plancher de châtaigniers qu'elle dormait, avec des paillasses qui étaient remplies de feuilles de maïs, donc dans un extrême dénuement. C'est tout de même étonnant quand on se dit que cette orpheline qui a vécu là-bas, en Corrèze, est devenue la représentante du luxe à la française. Bien sûr, c'est parce qu'elle a beaucoup manqué dans son enfance. Absolument, et puis on voit tout ça. Quelques images en supplément, non pas à Aubazine, mais à quelques kilomètres d'ici, Saint-Palais-sur-Mer. C'est un endroit qui a été épargné par les bombes, contrairement à Royan, et on y trouve nombre de villas de la belle époque, des villas absolument magnifiques, qu'on peut visiter, des villas avec des galeries couvertes, avec des vérandas sur la mer, ces cottages et ces folies, qui reçurent quelques personnalités, Trotsky, Malraux, Daniel Darieux. Donc, allez faire un tour à Saint-Palais, c'est à quelques encablés d'ici, et ça vaut vraiment la visite. Quand on est à Royan, on va aussi visiter Saint-Palais-sur-Mer. Évidemment.